Vous avez été très nombreux à kiffer la première présentation d'un supermote. Un supermote, une prépa en fait parmi tant d'autres, voir ce qui peut se faire en termes de choix de pièces, en termes de choix de couleurs, en termes d'utilisation. Et vous allez voir ce soir, on se retrouve avec une moto qui n'a encore rien à voir, un style tropical à la GTA. On se retrouve dans un parking de nuit pour vous présenter ça. Donc on se retrouve ce soir avec une petite pépite. Je suis content de vous la présenter celle-ci parce que, de un, elle a participé à l'élection du plus beau supermote de France. On est sur une utilisation un peu différente, je vais laisser le propriétaire vous en parler. Et au-delà de ça, voilà, c'est une moto, une fois de plus, je tiens à la rappeler, toutes les motos qu'on présentera, là c'est seulement la deuxième, parce que j'ai vu que ça vous a plu pour le premier épisode. Il y en aura peut-être d'autres, d'autres marques aussi, c'est ça l'idée. Mais surtout au-delà de ça, on n'est pas là pour juger les goûts et les couleurs. On est juste là pour échanger sur les pièces qui sont installées. Je sais que chaque proprio, à chaque fois, passe beaucoup de temps à trouver ses pièces, à trouver ses couleurs, à avoir ses idées. Et donc voilà, l'idée, une fois de plus, c'est de vous parler de ça sans se prendre la tête. Et je vous invite tout de suite à me dire dans les commentaires ce qui vous intéresse, comme moto ou comme marque, à voir. L'idée, c'est de sortir aussi un peu des présentations uniquement KT, Husky, parce qu'on connaît. Moi, j'aimerais bien aussi aller vers de la présentation CRF, DTM. On peut avoir plein de choses sympas, enfin bref. En tout cas, celle-ci est assez originale et je vais vous présenter tout de suite son proprio. Moi, je m'appelle Hugo, j'ai 20 ans et donc je pratique le stunt sur un 450 EXCF de 2018. Alors du coup, moi, mon utilisation, c'est plus de partir sur spot l'après-midi. Je m'entraîne assez souvent la semaine. Ça m'arrive de m'entraîner même trois, quatre fois par semaine l'après-midi. Je suis tout seul, je m'entraîne et je travaille tout ce que j'ai travaillé en fait. D'où le fait que tu aies une prépa qui sort déjà un peu du lot. Je vais te laisser tout présenter. On va peut-être partir de l'avant de la moto et aller jusqu'à l'arrière pour rien oublier. Mais quand tu commences à voir que déjà tu as deux leviers ici, il y a un endbreak je suppose. Donc je n'en dis pas plus, je te laisse me présenter dans l'ordre que tu veux les pièces intéressantes. Donc moi, l'idée, c'est plus un style tropical, un peu à la GTA. J'aime bien tout ce qui est coucher de soleil et tout. Alors les canards turquoise, au début, j'ai vite appris que c'est Acerbis qui les produisait. Donc j'ai essayé de chercher un peu, mais je n'ai pas réussi à trouver parce qu'ils les produisent plus en fait. Donc j'ai dû trouver un magasin qui en avait en stock quelque part dans le monde parce que pas tout le monde a cette couleur. Ils viennent d'où ? Du coup, je les ai trouvés au Canada dans un magasin. Ils me l'ont envoyé, ça m'a pris à peu près un mois et demi, deux mois. Et j'ai un peu galéré. T'as vraiment construit ta déco et ton kit déco avec ta base de kit plastique en fait. C'est ça. Ton kit plastique presque fait partie de la déco en gros. C'est ça. Puis je me suis dit les deux couleurs, le dégradé puis le turquoise vont bien se marier ensemble. Alors moi, ce qui m'intéresse, parce que j'ai toujours un peu hésité, mais je ne suis pas encore au point de mettre un handbrake. Est-ce que tu peux me parler de ces deux leviers ? Pourquoi ils sont placés comme ça, surtout à quel moment tu t'en sers ? Alors le handbrake, c'est vraiment nécessaire dans le stunt à partir du moment où on n'a plus le pied sur le frein pour tout ce qui est figure debout sur la selle. On a forcément besoin toujours d'embriller et de prendre le frein. Donc c'est super important qu'il soit proche, mais qu'il y ait un petit écart quand même pour qu'on puisse jouer avec les deux en fait. Et en fait, tu me dis si je me trompe, là tu le mets, là on est d'accord, il est hyper bas, mais parce que tu sais qu'à l'instant où tu utilises ton handbrake, forcément t'es en wheeling, forcément t'es assez haut par rapport à la moto. Donc en fait, finalement, là il est placé nickel. En fait, ta position quand t'es debout, tu vas la voir en face comme ton embrayage quand t'es assis en fait. Ouais, ok. Ça va revenir un peu au même. Donc moi, j'ai direct devant installé une patte que j'ai déjà acheté comme ça pour ma moto. Donc là, t'as pas eu faire de galères, bidouilles ? Il n'y a aucune galère, j'ai tout installé comme ça, double étrier, j'ai relié au médecylandre en haut. T'as une idée de la référence de cette patte ? Si tu l'as, tant mieux, sinon c'est pas grave. Je l'ai acheté sur Jock Raider, c'est tout ce que je peux te dire. Ok, pas de souci, ça peut servir, on sait jamais, même moi on sait jamais. Au moins c'est noté, tu vois, c'est dans la vidéo. Le kit entier sur Jock Raider. Ok, et ça vaut combien ? 700. Donc 700, tu me parles de la patte, le complet quoi, le handbrake complet. C'est ça. Ok. Alors on va parler du frein avant, j'ai choisi mon Motomaster personnellement parce que c'est un bon rapport qualité-prix et le temps de chauffe me correspond largement pour un freinage supermotor. T'as déjà eu des galères avec ? Jamais. Ok. Motomaster avec le disque flamme, c'est ça ? C'est ça. Je vois que t'as le gros bocal du coup qui va avec. J'ai le gros bocal qui va avec et... Je me permets, mais moi j'aime bien voir si c'est progressif toujours, franchement ça va. Si je dois comparer au Béringer 6 pistons, il est moins progressif. C'est ça, un petit peu moins. Mais franchement... Mais pour mon utilité, ça me suffit largement déjà. On peut maintenant parler des pegs et de la borde de stunt. Donc on va commencer par les pegs. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fixé ça. Alors je les ai vraiment... J'ai percé le bâti en fait. Pour pouvoir mettre une vis et un écrou derrière tout simplement. Première utilisation, c'est avoir plus de possibilités en termes de stunt. Voilà, c'est ça. Et après, vraiment développer les tricks, que ce soit sur spot, en circle ou... Et est-ce que t'as une utilisation de sécurité pour protéger la moto quand elle tombe ou pas du tout ? Là, actuellement, ils peuvent servir de protection. Celui de l'autre côté a déjà frotté. Il a déjà protégé le pot notamment. Une petite vis, un écrou, ça ne bouge pas. Même pour porter la moto, je te vois des fois. Même pour porter la moto, c'est super utile. Franchement, ça débloque pas mal de possibilités. Elles sont pratiques ces boîtes à air en vrai. C'est en deux-deux, vraiment. Tu déclipses, tu reclipses, tu as accès soit au filtre à air, soit au pegs, tout ça. Non, c'est bien. C'est vraiment bien. Donc, qui dit stunt, dit, donc déjà la barre, mais dit aussi support de plaques qui a pris cher, bavette qui a pris cher, forcément. Mais là, tout marche en vrai. Les clignots, tout ça, ça fonctionne. Les clignots, le feu, tout fonctionne. Je préfère rester dans un cadre un peu homologué quand même. Par rapport à la barre de stunt, on l'a fait de sur-mesure avec un ami, donc elle est fixée à l'arrière du bâti. On a fait des découpes propres pour que ça rentre bien à l'intérieur du bâti. Pour moi, la barre de stunt et le handbrake, c'est vraiment les deux premiers équipements à avoir avec la couronne. C'est ça qui est assez stylé avec les prépas, c'est que toi, tu es dans une optique de, il faut que ma moto soit efficace et il faut que ma moto me donne un maximum de créativité en gros sur ce que je suis capable de faire. Sur la démultiplication, je suis en 12,52, donc ce qui me suffit largement pour faire du spot et pouvoir tourner en circle. Donc toi, c'est beaucoup plus intéressant pour toi d'avoir une grande couronne. Exactement, et je vais même sûrement passer en 56 d'ici peu. Plus la couronne est grande, plus tu es à l'aise au ralenti, plus tu as du couple tranquillement. Et plus ça tire court, par contre. Et plus ça tire court, ouais. Niveau suspension, j'ai fait une préparation à ma sauce. Je les ai préparées à 70 kilos. Est-ce que tu t'étais entraîné avant de préparer la suspension ? Ouais, et la différence, elle est incroyable. Le petit détail de la jante arrière qui est noire, c'est temporaire, c'est ça ? C'est temporaire, j'ai eu un petit souci avec ma jante violette. Ça va revenir d'ici peu normalement. Et ça, c'est vraiment une jante de dépannage en attendant pour pouvoir m'entraîner. Bon, bah c'est parfait, c'est bien, on présente la moto comme ça, mais ils vont être obligés d'aller sur ton Instagram pour voir la moto avec la jante violette. T'as pas des galères avec cette plaque phare ? Est-ce que tu utilises tout le temps cette plaque phare cross ? Souvent, je m'en serre que sur spot, en fait. Je la change à chaque fois que j'arrive. Ça prend deux minutes quand j'arrive sur spot, puis je trouve ça plus beau, même pour les photos et les vidéos. Donc là, on est tous les mêmes, c'est-à-dire qu'on est dans le style et dans le détail. Et dans le sac à dos, t'as ta plaque phare avec le phare, en fait. Ouais, c'est ça. Je vais quand même filmer de près, parce que c'est vraiment en vidéo où tu te rends compte de choses que tu vois pas sur Insta. Le petit salamèche, l'hélico, le brillant, les palmiers. Qu'est-ce que tu préfères ? Qu'est-ce qui a fait que t'aies choisi un supermote en vrai ? J'aime bien poser cette question, parce que j'ai souvent les mêmes réponses qui reviennent, mais pas exactement, tu vois. J'ai choisi un supermote, et notamment un 4,5, déjà pour la nervosité. Puis j'ai pris un enduro. Pour la souplesse qu'on a, c'est vraiment des motos maniables. Tu l'emmènes partout, tu fais ce que tu veux. Quand tu sais la gérer, c'est... En supermote, c'est une des meilleures motos pour le stunt. Après, chacun se met à ses goûts, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, 3-4 entraînements par semaine, en temps normal. Puis ça m'arrive de faire quelques trajets à droite, à gauche, donc je lui mets pas mal d'heures. Mais l'entretien derrière, il suit, donc la moto... Ouais, donc tu suis quand même derrière. Ouais, je fais vraiment tout l'entretien. Je change régulièrement mes plaquettes, surtout à l'arrière. Le disque aussi, ça arrive parce qu'il chauffe beaucoup. Je change surtout mes plaquettes de mes deux étriers à l'arrière. Ok, mais ça montre, et je trouve, tu m'arrêtes si je dis une connerie, mais je trouve que dans le stunt, régulièrement, on se retrouve avec des motos quand même qui ont pris cher, qui sont pas soignées, qui sont... Tu vois, j'ai l'image... Qui sont poquées un peu à droite. Ouais, c'est un peu cliché, tu vois. Mais le stunter, pour moi, il s'en bat les burnes, entre guillemets. Exactement. Il roule, sa moto, elle prend cher, et il en prend pas forcément soin régulièrement. Et là, on se retrouve avec une moto de stunt. Elle chute, elle tombe, et elle est nickel, elle brille, elle est soignée. Et c'est vraiment, c'est un plaisir à regarder, en fait. Je préfère la nettoyer régulièrement, avoir toujours une moto propre. Je fais un dernier petit tour, parce que moi aussi j'apprécie. Et surtout, j'apprécie, voilà, découvrir des prépas différentes. Donc je le rappelle, je sais pas s'il y a besoin de le rappeler, mais quand même, ton Instagram, je te laisse le donner. Bah, il a affiché juste là. C'est gras, j'ai vu. C'est gras. Donc voilà, si vous voulez voir un peu l'avenir de la moto, l'avenir aussi du pilote, et plutôt même du stunter, c'est intéressant de voir la progression, de voir les prochaines pièces, tout ça. N'hésitez pas à aller le suivre. J'ai kiffé, gros. J'ai kiffé, parce que tu me parles d'une moto quand même hors du commun. On les connaît, les 4,50. Ah, c'est vrai. Mais on les connaît pas comme ça, tu vois. J'espère que vous aussi, vous avez kiffé, vous posez tranquillement, maté une petite prépa, un travail. Je sais qu'il a eu de la recherche sur, rien que sur les plastiques, comme il disait, les plastiques qui viennent du Canada, c'est ça. Et du coup, je vous invite, dans les commentaires, je vous invite à 3 choses. Ça fait un peu beaucoup, mais vous allez voir, c'est intéressant. La première, c'est juste de me dire si ça continue de vous intéresser, de voir des différentes prépas. L'idée, si on continue, c'est de changer un peu de marque de temps en temps, changer un peu de modèle, mais on restera toujours dans le supermote, parce que je kiffe ça, et je kiffe trop passer du temps avec le proprio, que ce soit au moment où on filme ou hors caméra, c'est trop lourd de parler motos. Deuxièmement, vous pouvez lâcher un petit commentaire, que ce soit sous la vidéo ou même sur ton Insta, sur ce que vous pensez, aller lui mettre un petit message, ou si vous avez des questions sur les quelques pièces, ça peut toujours faire plaisir. Ça te fera un peu de travail de réponse, justement. Ouais, carrément, ouais. Et puis, troisième chose, si vous avez des idées de moto, de choses que vous avez envie de voir, de marques, n'hésitez pas à proposer. Ça fait trop du bien, ça fait du bien de parler supermote, ça fait du bien de voir des choses différentes. Et puis, je vous dis à très très vite pour plein de belles vidéos. Sous-titrage ST' 501